a pris le contrôle de l'ACF, ou Advanced Custom Fill, et a décidé de renommer Secure Custom Fill. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de la guerre qui existe entre WordPress et la compagnie WP Engine. Donc c'est une guerre qui a commencé en début du mois de septembre et qui, aujourd'hui, a pris une autre tournure. Donc, mais avant de commencer, si vous êtes de nouveau sur ma chaîne, je vous invite tout simplement à cliquer sur la cloche notification, commenter, partager, et surtout, n'hésitez pas à laisser votre point de vue. Donc, WordPress a premièrement eu à créer, du moins la propriété de WordPress a fait une guerre ouverte avec WordPress Engine en insinuant que la compagnie WordPress Engine ne fournit pas assez d'efforts pour la communauté. Et par la suite, il y a eu plusieurs autres problèmes qui ont suivi, dont notamment l'accusation que WordPress porte à l'endroit de WP Engine, en sous-entendant que la compagnie a complètement changé la version initiale de WordPress, en essayant de, non seulement, avoir une version sous contrôle. Et, bon, ce qui fait que ça a eu à générer pas mal d'autres problèmes par la suite où WordPress Engine a porté plainte contre le fondateur de WordPress et plusieurs autres situations. Donc, la semaine dernière, il y a eu l'avancement dans le problème où WordPress a complètement décidé de renommer l'ACF en donnant un nouveau nom qui s'appelle Secure Custom File. Du moins, je vais vous partager mon écran et après, je vous donne mon point de vue par rapport à la situation. Ok. Donc, si, ici, d'habitude, lorsqu'on allait sur un site internet WordPress et qu'on cliquait sur Ajouter, et on tapait Advance Custom File, c'est qu'on pouvait voir, c'était l'extension Advance Custom File. Mais bizarrement, l'extension n'existe plus dans le répertoire. Bon, c'est vrai que lorsqu'on regarde, par exemple, il y a Advance Custom File Extended, c'est une extension qui a été développée par une compagnie tieste. Il y a Advance Custom File Fund Ensemble. Du moins, ce qui sont des extensions développées par d'autres développeurs qui, éventuellement, sont complémentées à l'extension Advance Custom File que nous connaissons dans le passé. Mais, si on regarde, par exemple, ici, on va se rendre compte qu'il y a un autre plugin qui s'appelle Secure Custom File. Et bizarrement, ce plugin a 2 millions d'utilisateurs actifs. Et là, ce qu'on regarde un peu ici, c'est qu'on voit que ça a été développé par WordPress. WordPress.org. Bon, c'est déjà quand même bizarre. Mais, quoi qu'il en soit, si on clique sur plus de détails, ici, si on lit dans la description, donc, on dit Secure Custom File, Turn WordPress Site Into Full Bond, en gros. Et ici, dans la description, bon, ça donne plutôt l'impression que ce plugin a été développé par l'équipe de WordPress. Et l'auteur, c'est WordPress.org. Et si on va davantage ici comme contributeur, on a bien WordPress.org, Delicious Brinket, qui est éventuellement le fondateur initial de cette extension. WordPress Engine, qui l'a acheté par la suite. Et Eliott Condon, qui était le fondateur. Matt, ainsi de suite. Et ce qui est curieux, c'est que si éventuellement, on part sur le site Internet de Advanced Custom File, donc, on va voir un message qui nous fait comprendre que WordPress a pris le contrôle de l'ACF par force, en fait. Donc, vous voyez, l'ACF plug-in ont été fait par forcement par WordPress.org, sans notre consent. OK. Si vous êtes un WordPress Engine, Flywheel ou ACF Pro Customer, vous n'avez pas besoin de prendre des actions et vous allez continuer de recevoir le latest de l'ACF team. If you have a site managed elsewhere using ACF, in order to get ACF.update, you must perform a one-time download of the genuine 6.3.8 version to remain safe in the future. Donc, ça, c'est un peu, en gros, le message qui est affiché sur le site Internet de l'Advanced Custom File et qui illustre un peu la situation. Donc, c'est ce qui fait que là, on peut voir que WordPress a pris le contrôle de l'ACF et l'a renommé SCF et a conservé le même nombre d'utilisateurs. Donc, comme on peut voir ici, le même nombre d'avis. Bon, le nombre d'avis, le pourcentage, du moins, le pourcentage d'avis a vraiment changé parce que si vous avez regardé dans la semaine passée, avant qu'on ne renomme l'extension, vous devriez remarquer qu'il y a la majorité des personnes qui aimaient l'ACF. Mais si vous cliquez, par exemple, sur plus de détails, vous allez voir que tous ceux qui avaient aimé l'extension dans le passé ont complètement changé d'avis. Par exemple, ici, quelqu'un va dire, « Love ACF bot, this stolen copy rename to SCF does not deserve any one support. For shame, my original review of ACF was five stars, but this deserve one star. » Vous allez voir, en fait, que je parie que d'ici, dans les jeux à venir, le nombre d'avis va complètement chuter jusqu'à peut-être arriver à un certain niveau ou peut-être, bon, l'extension sera plus… Bon, cela ne change pas grand-chose sur la qualité de l'extension pour le moment, mais c'est quand même assez curieux de voir ce qui va se passer dans les jeux à venir. Parce que, pour moi, en tant que développeur back-end et de plugins, je suis un peu inquiet de l'approche qu'adopte WordPress actuellement. Est-ce que cela sous-entend que s'il y a un malentendu entre un développeur ou une entreprise et WordPress, WordPress peut complètement décider de renommer ou de récupérer l'extension? Ou cela sous-entend que, bon, peut-être que les gens sont en port, en sécurité, en concluant la communauté. Parce qu'au quotidien, chaque développeur apporte un peu du sien pour pouvoir faire avancer la communauté WordPress. Mais voir une telle guerre qui s'ouvre et cette approche qui consiste à récupérer complètement le dû-labeur d'une autre compagnie, c'est quand même assez curieux. C'est quand même, bon, c'est quand même inquiétant. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Dans tous les cas, laissez votre commentaire en bas de la vidéo. Il serait un plaisir d'en débattre. Merci et bonne fin de journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada